on ne peut jamais faire les choses par ce qu'on a envie on doit faire les choses par devoir David le jour où l'utilisant comprendra ça il sera devenu Meknesi donc il n'y a une mêlée à l'Icha non Aurel Aurel ne déconcentre pas mon camarade de classe donc il y a une mêlée à l'Ara qui s'appelle l'Icha ah alors je vais te faire une interro alors tu es Baki c'est difficile comme mêlée à l'Ara moi je vous l'avoue moi quand j'étudiais au Kolel cette mêlée à l'Ara quand tu es au Kolel c'est tu fixes ton un certain nombre d'heures par jour pour étudier un sujet je ne suis pas sorti très clair au niveau du PSAC vous allez voir c'est pour ça que je vais vous faire l'introduction toute l'introduction va générer les problèmes qu'on va voir par la suite il y a un gros problème dans cette mêlée à l'Ara qui n'est pas fréquent dans toutes les mêlées à l'Ara ici il y a un problème, je vais vous montrer c'est quoi il y a une marloquette dans l'Agmara Shabbat il y a une braïta là-bas la braïta elle rapporte deux opinions deux opinions divergentes bien sûr sinon ce n'est pas rigolo deux opinions il y a d'abord l'opinion de Rabi fameux numéro top 50 et après l'opinion de Rabi aussi il y a deux mecs un qui s'appelle Ploni l'autre qui s'appelle Almoni Ploni met de la farine Almoni met de l'eau le deuxième il est Khayav premier il met de l'eau le deuxième il met de la farine le deuxième il est Khayav pourquoi je dis que c'est une Khumrat Suma ? Khayav il n'a pas fait de pâte il n'a pas été mé ga bel mé mé guiboul note Léon guiboul mé gab ça c'est Rabi Khumrat Suma Khayav il dit tout le monde d'accord ça sur des Rabanans c'est-à-dire de mettre en contact deux choses qui sont amenées en faire une pâte même si je n'ai pas encore commencé la malaxation c'est Assur d'après tout le monde la question n'est pas de savoir est-ce que c'est Assur ? est-ce que c'est Khayav ? c'est sûr que c'est Assur de mettre de l'eau dans de la farine c'est sûr on ne parle pas de Assur tu me dis en main 9 kamina on verra si tu peux faire un chinou il y aura des 9 kamina c'est Assur de Raïta ou des Rabanan en tout cas Assur c'est Assur non oui rien fait c'est porter par exemple quelque chose qu'on peut porter tout seul et on porte à deux donc l'acte il est fait à deux l'acte il est fait par le deuxième c'est quoi cette melakha de mettre de la farine dans un bol et tu es dans ça il y a une melakha de déplacer de la farine s'il y avait une melakha de déplacer de la farine je peux dire qu'il y a une reti melakha tu comprends ce que je veux dire ? pourquoi Rabi s'exprime comme ça une question de Ioun très bonne question très bonne question Julien peut-être pour m'apprendre que même quand je mets de la farine dans l'eau c'est un problème peut-être c'est pas évident on aurait pu dire le fait de mettre de l'eau dans la farine ça fait une sorte de guiboule le vecteur force de l'eau qui percute la farine peut-être c'est déjà une certaine sorte de guibouler les choses comment est-ce que je veux dire ? on est dans un raron de raya ou là il y a la chidouche encore une fois on est dans l'introduction moi je veux juste que vous je veux juste qu'activer votre ascension sur le fait qu'il y a une opinion qui s'appelle Rabi il dit que même si tu malaxes pas tu fais pas l'action qui s'appelle l'icha tu ne fais pas l'icha et tes chayavs de lâches et Rabi aussi de Rav Youda par contre eno chayav atche ye gabel gabel pas google gabel ye gabel c'est quoi ye gabel ? laxé lâché malaxé malaxé ve'ennu donc il explique rabi sauver de'etzem netinat amem le kemach yish ba mellachet lishamina Torah avshaden lo gibel et haissa l'amma on m'asbira l'amma d'amma chayav l'amma mishum sheamayim mitarvim ba kemach ve'ennu tser et tehillat il y a déjà à certains endroits il y aura déjà des petits morceaux de de mélange où il y aura certaines particules de farine et d'eau qui auront été homogenisées C'est manienne quoi, le rov n'a pas été, parce qu'il y a un petit peu, alors déjà, manienne, c'est-à-dire que comme il y a un petit peu, et que c'est la première étape obligatoire, alors je ne suis déjà rien, c'est une première étape obligatoire, alors, s'il n'y avait rien qui s'était passé, alors non, mais côte à côte, un sac d'eau et un sac de Farid, après il faut les percer, ils sont côte à côte, mais il ne s'est rien passé encore, mais comme il s'est passé encore déjà un petit peu, et que c'est la première étape, pour Abiy, c'est déjà Rayab, c'est un redouche, je ne dis pas que, comment dirais-je, c'est pas Choutli, redouche, tout seul, je n'aurais pas dit, pour l'instant, on est dans l'introduction, il sortera de l'Ishah, même que c'est un sourd, comme on l'a précisé plus haut, de mettre de l'eau dans la farine, on n'a pas le droit, Alors, je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans l'introduction, à partir de quel résultat je suis avec d'Oraïta, ce n'est pas écrit, je m'alaxe, mais, il faut que j'ai fini la pâte, je ne sais pas, ce n'est pas écrit, mais c'est-à-dire, ce qui est écrit, c'est que mettre de l'eau dans la farine, je ne suis pas Rayab, il faut m'alaxer, à partir de quel résultat de malaxade je suis Rayab, ce n'est pas écrit, ici, ouais, c'est bon ? ça c'était la mara d'Af-Yu-Tret, qui nous rapporte la Braïta sèchement, il y a une mara, à la fin de Maseret, là on est au début de Maseret, on est le premier pérec de Shabbat, on va à la fin de Maseret Shabbat, on vient malaxer toute la Maseret, 155, de 18 à 155, il y a des cas, où Rabi Osibir Abida, qui est Mekel, c'est le deuxième Rabi Osibir Abida, Rabi, c'est le deuxième Rabi Osibir Abida, Rabi c'est le premier, attends, 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 Rabi, on a dit c'est le Mahmir, Rabi, toujours dans la ville, le Rabi c'est le Mahmir, le charpentier il est Mekel, et le Rabi il est Mahmir, donc Rabi dit, même que tu mets juste de l'eau, Rabi Osibir Abida, c'est le Mekel, tu as juste écrit l'inverse Nathan, je vais dire l'inverse, d'accord, tout le monde est d'accord avec Nathan, j'ai dit l'inverse, on est tous d'accord avec l'inverse, ça rejouit, tu vérifieras ceci, il pourra le voir, il pourra le voir, et si je se trompais, tu marqueras en bas de la vidéo, choure truffé d'erreur, ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je suis solide, j'ai survécu à d'autres, Rabi c'est le Mahmir, Rabi Osibir Abida c'est le Mekel, c'est clair ou pas cette façon de présenter les choses, alors il dit là-bas dans l'Agmara, elle présente, que d'après l'opinion de Rabi Osibir Abida, puisque ça sort des rabanines de mettre de l'eau, d'après lui aussi, c'est quoi les navkaminotes, là-bas on voit des navkaminotes dans l'Agmara, puisque même pour lui ça sort de mettre de l'eau dans la farine, donc c'est ma navkaminate, c'est la question, de toute façon ça sort pour tout le monde, alors qu'est-ce que ça change, l'Agmara là-bas elle évoque des navkaminotes, Pour qui ? Oui c'est permis, c'est pas Assur de Raïta, t'es trop fait d'erreur ce matin, c'est pas Assur de Raïta, j'ai dit d'après les deux c'est Assur, mais je l'ai dit trois fois ça, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive Jonathan ? C'est la chasse aux truffes ? Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit ça Assur d'Erabanane d'après tout le monde, c'est juste est-ce que c'est Assur de Raïta ou d'Erabanane la question ? Et bien il y a peut-être une navkaminate dans Chinouille, c'était l'introduction, les amis. Alors là-bas il ne développe pas dans sa introduction les navkaminades, il va voir là-bas qu'on peut être mékenne dans certains cas, uniquement d'après Rabbi Seher, d'Arabi Oda, mais d'après Rabbi tout est coincé. Alors avant de rentrer dans les détails, déjà on est posé comme qui ? Comme Rabbi ou comme Rabbi Ossib et Rabbi Oda ? C'est important cette question, on est posé comme qui ? Il faut bien trancher. Le problème c'est Sefer Atruma, un des grands poskimes dans les Rishonimes, Sefer Atruma il s'appelle en plus. Lui il est posé comme Rabbi, oh là là. Il y a un Rishon qui s'appelle Sefer Atruma. Lui il est posé comme Rabbi. Alors qu'est-ce qu'il dit le Choukhan Aro ? Dans le Siman, Shinkhaf Aleph Seif Tetzayn. Shinkhaf Aleph Seif Tetzayn. Oh il est tard là, je vous dis juste le Choukhan Aro et on continue la fois d'après. Je n'ai pas envie qu'on mange encore la Gemara, le Brakhot, on va finir par stagner. Choukhan Aro, qu'est-ce que je dis ? Shinkhaf Aleph Tetzayn. Voilà. Je vous lis le Choukhan Aro si vous le voulez bien. Ou pas. Sous-titrage ST' 501. Il rapporte qu'il permet de mettre Cheikh Halim. Cheikh Halim c'est... C'est quoi Cheikh Halim ? Krishin. Cheikh Halim c'est un... C'est une sorte de légume qui a été triné. R.F. Shabbat. R.F. Shabbat tu écras ces trucs-là. Tu mets dedans un liquide. Alors tu n'as pas le droit de battre la chose. Mais la mets à R.F. Pas battre. R.F. Shabbat. Là et qu'on a écrasé, mais R.F. Shabbat. Les machars notènent poules, foules, des fèves, grissines, mais là ils tropent, tu ne peux pas battre. Ils mélangent. Et il dit le... Donc il rapporte... Donc il rapporte... le contact entre la chose écrasée et le liquide. Oui, mais R.F. Shabbat. Quand Shabbat, tu ne mets pas en contact. Donc on a ici un... On a ici un... C'est-à-dire le... Il a l'air d'être comme Rabi Ossib et Rabi Oda. Et le... Il est comme Rabi. Et vous avez toujours entendu une phrase qui est partiellement vraie. Il dit que... Il y a une grande marloquette à Puskim, même chez les Spharadims. Chez les Aschkadiens, il n'y a pas de marloquette à Puskim. On peut s'appuyer sur le Stam. Chez le Shoukhanaru, pour le Shoukhanaru, quand il a écrit Stam, c'est pour nous apprendre quoi? Alors, il y a l'opinion de Rabi Ossib très connue qui dit non, à la R.K.S.T.A. on s'en fout du Yesh. Il y a beaucoup de Puskim et Spharadims, dont le Zifretzédek, le Benishraï, le Khidaï, si on ne doit pas prendre en concession du tout le Yesh. Alors, pourquoi il le rapporte? Pourquoi il le rapporte dans le Shoukhanaru? Alors, les Chitot, Rishonim, il le rapporte dans le Bet-Yosef. Le Shoukhanaru, c'est un livre d'Alaqa. Qu'il y a des opinions qui interdisent, il les rapporte dans le Bet-Yosef. Dans son explication sur le tour. Qu'il rapporte de Shoukhanaru, c'est une conclusion. Il ne met pas à chaque fois toutes les opinions qu'il a rapportées dans le Bet-Yosef. Il les cite dans le Shoukhanaru. Des fois, il ne les évoque même pas, le Shoukhanaru. Pourquoi là, il l'a évoqué? Pourquoi il a dit Yesh et Osrim? Il veut dire ces Poskim-là, et ils ne sont pas isolés. Et comme ça, les Posek aussi leur Letsyon, le Rav Ben-Sanabachalou, et Kanire, le Rav Melouj. Parce qu'il y a une logique assez forte d'aller dans cette direction. De dire qu'on n'est pas possède du tout comme le Yesh. J'ai du mal à rentrer dans la psychologie du Rav Yosef Karo. Il l'a rapporté. Nous les avons vus, par exemple, dans la Chote, c'est-à-dire que l'Igwa Makom L'Edfila. On voit ici Shoukhanaru qui rapporte l'opinion du Roche. Le Roche nous dit que c'est à la Bet-Akneset qu'il faut être Kové Makom L'Edfila. Et le Rav Melouj, il dit non, ce n'est pas la Bet-Akneset, c'est qu'à la maison. Le Bet-Akneset rapporte les deux opinions. Il rapporte le Roche. Le Hagot Maïmoniog. Il dit, il n'a pas dit dans la Chote Il n'a pas dit. Il aurait pu le dire parce qu'on n'est pas bossé comme le Yesh. Il n'a pas dit. Cette opinion, peut-être qu'elle a été repoussée entièrement. C'est un exemple que vous avez étudié avec moi dernièrement. Mais ils sont infinis les exemples où le Chote a rapporté des opinions dans le Bet-Akneset, même importantes parfois. Et il n'a même pas rapporté Yeshom Rim dans le Choukhan Haro. Donc, il faut justifier pourquoi à certains endroits, il rapporte une opinion de Yeshom Rim. Et pourquoi à d'autres endroits, non. Alors, si tu dis c'est arbitral le Choukhan Haro, alors tu ne peux même écrire un livre de Clalim du Choukhan Haro. Si maintenant, il y a des Clalim dans le Choukhan Haro, il faut justifier pourquoi des fois, il rapporte l'opinion à Marmira. Fin d'introduction. Donc, c'est une des raisons quand des fois, des gens me demandent mais comment ça se fait que le Rav Odesseh permet tellement de choses que d'autres interdisent. Parce qu'il a tranché pour des Clalim Mekilim. Quand même, il y a certains livres qui disent dans le Choukhan Haro qu'on n'est pas du tout. Il y a des livres, ce n'est pas lui inventé. Il y a des livres qui disent quand il y a marqué sa vie, on s'en fout complètement du H. Alors, bien que le Rav Odesseh sait très bien qu'il y a d'autres façons de venir le Choukhan Haro, il a voulu proposer une Alaha qui est accessible à tous. Donc, il a tranché avec des Clalim la Kula. Pas uniquement il a tranché comme le Rav Moshe Feinstein qui dit qu'il n'y a pas tohren dans l'avocat et la banane bien que beaucoup s'en relèquent. Pas uniquement qu'il a tranché comme des Poskim la Kula. Il a aussi adopté des principes de lecture de Choukhan Haro qui entraînent des coulottes. Est-ce que c'est bien ? C'est très, très bien. Est-ce que je suis cette façon de faire ? Non, parce que je ne me sens pas étouffé par la Torah pour chercher des brèches. Donc, je veux faire le Lécha Trila comme je veux faire la Laha du Khida, la Laha de nos Poskim Sfaradim qui ne faisaient pas toutes ces coulottes-là. C'est récent les coulottes Sfarad. Vous sachez. C'est à la clore de Dieu, il a été brûlé. C'est une nouvelle Torah qui a sauvé une génération qui avait des difficultés d'accomplir la Laha au pied de la lettre. Mais c'est des Hidushim. Ce n'est pas qu'avant, à Bagdad, ils faisaient comme ça. Pas du tout. À Bagdad, ils faisaient comme le Benishraï. Et au Maroc, ils ne faisaient pas comme ça non plus. Aucune communauté faisait toutes ces coulottes. Ce n'est pas en termes communautaires. Ce n'est pas un minac de faire des coulottes. C'est un psaque pour alléger à un certain public. Comment dirais-je ? Et beaucoup de coulottes qu'il écrit dans son livre, lui-même ne faisait pas. Pourtant, on raconte tout le temps que le Ravdé s'est dit « Colle à Marmir Hamor ». Comment il faisait des Humrot sur un livre, contre son livre. Voilà. « Verstam des Humrot ». Celui qui est Marmir parce qu'il n'a pas bien tué le sujet, c'est un Hamor. Celui qui est Marmir parce qu'il a bien tué le sujet, c'est un Hamor. Azakoubarou. Donc, bien entendu, celui qui veut s'appuyer sur le psaquim de Ravdé s'appuie, il est choué à l'alménissement, mais il doit comprendre celui qui ne veut pas. Tout ce que je vais vous expliquer.